Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Là, je vais entreprendre mon histoire de la physique quantique, soit la partie 4, avec le génie français qui était Louis de Boyle. Lui était né en 1892, il est mort en 1987, imaginez-vous, il avait 95 ans. Mais, je reviens encore à ce que j'ai dit dans une de mes capsules, ça veut dire que quand vous faites de la physique de façon intensive, il y a des grosses chances que vous viviez très vieux. Vous ne pouvez pas. Et je voudrais, avant de commencer sur Louis de Boyle, parce que c'est un tournant, Louis de Boyle nous a apporté un tournant majeur dans la physique quantique. On est rendu au début des années 20, mais avant, comme on le sait, Albert Einstein était une voile isolée en ce qui concerne la dualité de la lumière. Lui, il disait que la lumière, c'était une onde, une corpuscule, et dans les années 1900, Maxwell avait tout bouleversé, avait tout balayé sur sa théorie des ondes par rapport à la lumière. Et, dans la partie 1, on voit que Max Planck réussit à expliquer la théorie du corps noir avec les formes d'énergie discontinue qui se produisent au niveau de l'atome. Quand les atomes émettent de la lumière, à ce moment-là, ils dégagent de l'énergie de façon discontinue. Ça marche par quanta, ce qui est contraire aux lois de notre thermodynamique, de notre monde qu'on connaît, dans lequel on vit. Et Einstein, en 1905, dit que la lumière pourrait se comporter exactement comme ce que Max Planck avait dit en rapport avec les rayons lumineux suivant la formule HF. Et avec cette déduction de pensée, il explique l'effet photoélectrique. Ça, ça va venir être compris beaucoup plus tard. Dans les années 20, ils vont lui donner le prix Nobel pour son effet photoélectrique. Et dans la partie 3, on voit que Neil Bohr, qui avait très bien compris, parce que lui, Neil Bohr, était très proche des Allemands, parce qu'il savait que les Allemands étaient en... c'était les... disons les innovateurs dans le domaine de la physique quantique. Il avait très bien saisi ce que Malplanck avait émis. et Albert Einstein avait émis. Et il nous a concocté, à partir de 1913, le premier atome, noyau d'atomes cohérent qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Mais dans les... la tombe de Neil Bohr, il y avait encore quelque chose qui ne marchait pas. Et... c'est là que Louis de Broglie arrive. Louis de Broglie, qu'est-ce qu'il imagine, imaginez-vous, dans les années 20, que toutes particules, comme les électrons et les protons qu'on connaissait à cette date, peuvent être aussi considérées comme des ondes. Et en 1923, Louis de Broglie était étudiant à la Sorbonne de Paris, et il avait soumis sa thèse dans laquelle il émet l'idée que toutes particules peuvent se comporter comme une onde. Imaginez-vous la révolution. on s'était tant acharné pour dire que la lumière, c'était une onde, et que la lumière était composée de corpuscules, et seul Albert croyaient ça. Et... ceci, parce que Louis de Broglie a étudié beaucoup Einstein, et Lawrence, les transformations de Lawrence. et suivant la déduction d'Einstein, il y en avait conclu que les particules devraient agir comme une onde. C'est-à-dire que l'idée de base de la théorie quantique, est l'impossibilité d'imaginer une quantité d'énergie qui ne soit pas associée généralement à une certaine fréquence, une onde. Ça, c'était très, très révolutionnaire pour le temps, imaginez-vous. Et en 1900, la lumière était à une onde. Albert, en 1905, avait dit que c'était une corpusule. Là, Louis de Broglie arrive à l'envers. Il dit que, ça, c'est pas lui qui avait découvert l'électron ni le proton, mais il dit que ces particules-là doivent être considérées comme une onde aussi. C'était un peu à l'inverse de 1900, mais ça, c'était impensable pour le temps. On voit que Louis de Broglie était un génie hors du commun. Et quand il a soumis sa thèse à la Sorbonne pour son doctorat, personne ne comprenait ça, imaginez-vous. Même si vous étiez des grands savants, c'était une hérésie totale. Et ils ont consulté Paul Languin. Ça, c'était un grand physicien français aussi. De 1872 à 1946, il est mort à 64 ans pour qu'il écrive Einstein pour lui demander qu'est-ce qu'il pensait de la théorie de Louis de Broglie. Parce que le jury de la Sorbonne, il se demandait c'est quoi cet argument-là? Est-ce que c'est un surdoué ou un flyé un peu, comme on dira aujourd'hui? Mais Einstein avait répondu ceci. Il a soulevé un grand coin du voile. Fait que là, le jury de la Sorbonne, ils ont donné la thèse à Louis de Broglie, mais ils ne comprenaient pas plus ce qu'Einstein nous avait dit. Mais vu que c'est Einstein, dans les années 20, Einstein était rendu une sommité. Fait qu'ils ont dit, il doit avoir raison, de Broglie doit être correct. et là, on va essayer de regarder un peu comment de Broglie a fait pour expliquer que toute particule peut être associée à une onde. d'abord, on sait que Louis de Broglie était un fan d'Albert Einstein, et il a étudié toutes ses théories, et il avait étudié les théories de Lawrence. Et, avec les théories de Lawrence, on ne rentrera pas là-dedans, et la relativité restreinte d'Albert, il a fait une analogie avec le temps et l'horloge d'Albert. Puis là, il en a déduit que ces particules-là pouvaient être une onde. Il a commencé par la célèbre formule d'Albert. Là, je vais la montrer à l'écran tantôt. Je l'ai une petite ici comme ça. Pour ceux qui veulent regarder comment est-ce que Louis de Broglie a procédé, ça va tout être expliqué là-dessus. Là, on peut décomposer MC2 par MC mutué par C. Puisque MC est simplement la masse multipliée par la vitesse, ça veut dire que si on se rapporte au photon, l'impulsion du photon P, la formule devient donc E, l'énergie égale P, la masse par la vitesse de l'électron, l'impulsion du photon, multipliée par la vitesse C. Et on sait que la vitesse, c'est la longueur d'onde multipliée par sa fréquence. Et là, on peut interpeller et dire P égale fois la fréquence multipliée par la longueur d'onde lambda. C est égale la vitesse, F la fréquence et lambda la longueur de l'onde. En incluant dans l'équation E égale HF, d'après la formule de Planck-Einstein, c'est là que de Broglie fait le lien, dans l'expression 2 ci-dessus, on obtient H sur F égale l'impulsion du photon multipliée par F fois la longueur d'onde lambda. Et avec un peu d'algèbre, on obtient H égale P multipliée par la longueur d'onde. D'où H égale P multipliée par longueur d'onde. H, c'est la constante de Planck, toujours, qui revient continuellement dans la physique quantique. P, l'impulsion du photon est lambda la longueur d'onde de la fréquence de la particule qui gravite autour du noyau. Et H sur P égale lambda la longueur d'onde. Ceci revient à dire que plus la longueur d'onde de la lumière diminue, ce qu'on a vu avec Max Planck, plus l'impression des photons P augmente. Ce sont les quantum HF. De Broglie a mis l'idée que cette relation n'était pas vraie seulement pour les photons mais aussi pour toute particule de matière. C'est exactement ce que Brog avait besoin en 1913 pour expliquer son facteur 2π inexpliqué mais il ne savait pas dans ce temps-là en 1913 que les électrons pouvaient vibrer pareil comme la lumière. Ça, il ne s'était pas rendu là encore. Et l'onde dans les atomes là, Broglie nous disait que L est égale à MVR la masse mutée par la vitesse de la particule mutée par son rayon est égale à NH sur 2π. L'onde stationnaire de De Broglie N multipliée par la longueur d'onde égale 2πR. Et si vous rapportez ça à De Broglie N facteur H divisé par MV est égale à 2πR. C'est l'équation de De Broglie et NH sur 2π égale MVR postule orbite quantique de base. Ça veut dire que ce sont deux équations équivalentes. la condition quantique de bord ça, ça veut dire que n'est plus un postulat c'est une réalité. Ça fait que ça en 1924 imaginez-vous quand il arrivait avec ça. Ça on voit que c'est un génie De Broglie exceptionnel parce qu'il n'y a personne qui avait pu imaginer ça avant lui. C'est comme la... C'est aussi je dirais une grande révolution que les théories d'Albert avec 1 égale MC2. De Broglie c'était vraiment un grand génie aussi. Ceci a... Bon. Un coup qu'il y a eu établi ça. Parce que l'électron quand il tourne autour du noyau quand il est dans une... Quand il est dans son orbite il se trouve avec une onde stationnaire. Quand il change normalement il y a des variations. Les ondes varient mais le confinement je vais le démarquer ici à quelque part l'électron on le voit on peut le voir sur le tableau en enlève voyez-vous ça c'est les ondes le train d'onde l'électron est là mais il est schématisé puis ça c'est la vitesse de force de l'onde ça veut dire que le pied il se promène comme ça comme ça comme ça et l'autre voyage là-dedans elle ne peut pas aller en dehors de ça à moins qu'il y ait un quanta d'énergie qui se produise sur l'électron puis on disait qu'il fallait des sauts quantites il s'en allait sur un niveau supérieur ou à un niveau inférieur et ceci va amener là ça va aller vite parce que là on commençait à comprendre un coup que les physiciens auraient accepté que toute particule de matière pouvait être associée à une onde là ça va débouler ça va amener Heisenberg Schoeninger et Dirac là à finaliser les théories de la de la physique quantique là comme on la connait encore aujourd'hui pas tout à fait parce qu'il y a un peu d'évolution et pour résumer Louis de Brun est un chercheur solitaire il était pareil comme disons Albert Einstein et il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de maître ni d'élève parce que lui ce qu'il avait le créneau qu'il avait trouvé là il était seul à je dirais à c'était tellement grand pour le temps là puis vu que c'était un chercheur solitaire contrairement à Nileborg Nileborg était un exupérant puis il voyageait dans les universités il allait voir un peu tout le monde ce qui se passait ces types-là n'étaient pas comme ça et sur la fin de sa vie c'est sûr que Nileborg lui avec son influence avait enlevé le déterminisme de la physique quantique ça c'était une impossibilité mais Louis de Brun il est revenu sur la fin de sa vie il a commencé à encore émettre des doutes que c'était quasiment impossible que ça ça marche autrement dit un peu au hasard il est revenu au déterminisme de la physique quantique pareil comme Albert Einstein mais il n'y a pas eu de développement dans ce domaine-là aujourd'hui quoique il y a des tendances certaines tendances qui amènent à penser que possiblement ce qu'Albert disait qu'il y avait des lois à l'intérieur de la matière que l'on connaissait pas il commence à voir certains scientifiques qui émettent certaines hypothèses ou suppositions et j'ai lu quelque part que même Heisenberg sur la fin de sa vie émettait des doutes sur le non-déterminisme de la physique quantique ça c'est vous voyez que si on n'avait pas compris ça je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui avec internet avec la caméra numérique que j'ai là ça ça n'existerait pas parce qu'en ayant compris la physique quantique on a pu créer ces appareils-là qui aujourd'hui sont une chose merveilleuse et il va y avoir d'autres développements époustouflants au cours des 50 prochaines années sur ça je reviendrai un peu plus tard là-dessus pour résumer Louis de Broglie le français je considère que c'est un très très grand génie au même niveau que Poincaré je dirais Lorenzo c'est grand Maxwell Albert Einstein bien un petit peu à part Albert on dirait qu'il était une petite coche au-dessus des autres et c'est pourquoi je suis heureux de faire une capsule vidéo sur ce grand génie français qui était Louis de Broglie qui lui a révolutionné la physique quantique qui va nous amener à la le monde ondulatoire de la physique quantique qui va être développée par Isenberg Schrodinger et Dirac sur ce je vous dis bonne écoute merci et à la prochaine oh j'oubliais je voudrais montrer mon petit livre avant de terminer ceux qui veulent ceux qui veulent disons je vais essayer de la mettre comme il faut bon voyez-vous probablement que vous êtes capable de vous imaginer comment est-ce que de Broglie a fait pour arriver à affirmer qu'une particule pouvait se comporter comme une onde mais il y a une autre étape avant ça que je ne parle pas là-dedans c'est que les équations de Lorenz et de la relativité restreinte d'Albert interviennent là-dedans mais disons que le résultat que Louis de Broglie nous a donné imaginez-vous arrivé avec ça en 1924 il n'y a personne qui avait parlé de ça avant lui sauf Albert qui avait touché un peu ça mais il ne s'était pas rendu jusque là sur ça encore je vous dis bonne écoute merci et à la prochaine et ça vous permettra ceux qui s'intéressent à ça ça vous permettra de méditer sur ces choses-là ce grand savant Louis de Broglie qui malheureusement on ne connait pas assez ce génie français qui nous a emmené la mécanique ondulatoire dans la physique quantique encore une fois merci bonne journée et à la prochaine